Je pense que je suis la face fresh for the Bulgarian voters because our whole election campaign started with zero corruption. L'inégalité et l'injustice a déclaré solennellement le président Roumen Radev en remettant son mandat à Kirill Petkov. Mais qui est Kirill Petkov ? Âgé de 41 ans, entrepreneur, le nouveau premier ministre bulgare a grandi au Canada, fait ses études à Harvard aux Etats-Unis et n'est revenu au pays qu'en 2007 au moment où la Bulgarie entrait dans l'Union Européenne. Pro-européen, ce parfait inconnu en Bulgarie au printemps dernier s'est imposé sur la scène politique en remportant les élections législatives de novembre. Puis en formant une coalition de gouvernement inédite qui met fin à une crise politique interminable. Et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que la Bulgarie est un gouvernement normal de coalition. Dès sa nomination, il a présenté la liste de son équipe composée de nombreux nouveaux visages issus des milieux d'affaires dont son ami Asen Vassilev, également diplômé d'Harvard qui tiendra les finances du pays. Les deux hommes forts du gouvernement ont pour objectif de lutter contre la corruption et de revitaliser l'économie de ce pays le plus pauvre de l'Union Européenne. Rappelons que 23,4% de la population de Bulgarie vit sous le seuil de pauvreté. En 2020, près de 33% des plus de 60 ans étaient exposés à un risque de pauvreté. Ce phénomène est d'autant plus alarmant que la population du pays est âgée et vieillissante. Dans son célèbre long-métrage Taxi Sofia, le réalisateur Stéphane Komandarev dépeignait en 2017 avec réalisme cette Bulgarie de la misère et de la corruption. Un autre dossier brûlant attend la nouvelle équipe, c'est la lutte contre la Covid-19. L'épidémie frappe de plein fouet la population bulgare peu vaccinée avec un taux de mortalité parmi les plus élevés au monde. A Bruxelles, après un entretien avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le premier ministre Kirill Petkov a déclaré La vaccination doit se faire le plus vite possible si nous ne voulons pas que l'Omicron provoque une nouvelle vague. Elle arrivera plus tôt que prévu autrement dit en janvier. Cela signifie que nous disposons d'encore quelques jours que nous ne devons pas gaspiller. Bref, pour ce nouveau gouvernement qui incarne l'espoir du changement, les défis sont immenses. Si tu as aimé cette actualité, n'hésite pas à la partager, liker et à t'abonner au Chronique Balkanique. On se donne rendez-vous dans 10 jours.